... Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012, ce samedi. Une journée dédiée particulièrement à l'expériment et à tout ce qui va être l'informatique autrement. On est avec Romain Chanut et Emilien Ankiem. De l'association Jerry, bonjour Romain, bonjour Emilien. Salut Jonathan. On va parler de Jerry, Jerry Do It Yourself, ou comment faire de l'informatique avec un bidon, c'est ça ? C'est ça. Ce que tu vois devant toi, c'est le premier prototype de Jerry qui a été conçu par trois designers de l'ANSI. Xavier Offray, Laure Guillaume et Shem Sedin et Riche. Et en fait, on a trouvé le concept intéressant de pouvoir fabriquer, de montrer qu'on peut fabriquer un ordinateur juste à partir de matériaux de récupération et un bidon à la place de la tour. Et depuis, avec Emilien et d'autres gens qui nous ont rejoints, on essaie de montrer aux gens qu'ils peuvent fabriquer un ordinateur à partir de pas grand chose. C'est quoi ? C'est un symbole plus qu'autre chose le bidon ou c'est vraiment un intérêt en tant que matériau ? Les deux. Oui, c'est facile à transporter. Après oui, il y a un peu une symbolique derrière. Ça, c'est, je pense, plus du côté des designers qu'il faudrait creuser. Mais en soi, c'est un objet pratique qui dénature un peu l'habitude qu'on a de voir un ordinateur et qui attire un peu la curiosité, qui éveille la curiosité chez les gens. Et donc, si je prends un ordinateur comme celui-ci, celui qui est ouvert, on a quoi dessus ? C'est-à-dire qu'il fait quoi exactement ? Donc, une station Wi-Fi, c'est quoi ? Celui-là, oui, c'est un petit serveur avec un point d'accès Wi-Fi sur le serveur pour faire tourner des applications en local, par exemple. Donc, du stockage de données, des petites applications interactives pour des salons ou autre. D'accord. Aujourd'hui, par contre, le bidon, c'est un bidon qu'on a recyclé, qu'on a redesigné. Je vois qu'il y a eu un zip et tout ça. Après, tout ce qu'il y a à l'intérieur, par contre, ce sont des pièces que vous avez achetées, c'est des pièces d'origine ? Ou il y a des choses aussi qui sont recyclées ? Alors, sur celui-là, c'est à peu près moitié-moitié. Il y a des alimentations disques durs qu'on a récupérées, la carte mère et le petit routeur qu'on a acheté. Mais sur certaines machines, on arrive à tout récupérer. Donc, ça nous coûte juste le temps de le faire. Et vu qu'on le fait, on le fait en s'amusant. Oui, parce que là, il y a aussi un avantage en termes de coûts par rapport à ça. C'est-à-dire que ça coûte combien un PC comme ça en récup total ? Ou alors, peut-être avec ce que vous avez fait, ça revient à combien ? Celui-là, il y en a pour peut-être une centaine d'euros de matériel. Oui, même pas. Parce que même le routeur, on l'avait récupéré pour moins de 10 euros. Mais ce qui est cool, en fait, avec cette boîte, c'est que tu peux y mettre des composants qui viennent de machines différentes. Alors que normalement, pour mettre un disque dur d'un portable sur un ordinateur, ça va être compliqué parce qu'il faut visser dans la tour, etc. Là, tu peux vraiment prendre des composants qui viennent de tous horizons. Et comme ça, même si tu as récupéré 50% des matériaux pour faire ton ordi, ça te coûte beaucoup moins cher que si tu as acheté tout neuf. Bon, il est caché où l'écran ? Non ? Est-ce que l'écran... Il faut quand même un écran en plus ? Bon, là, c'est des serveurs, donc vous en fichez un peu. Mais sinon, vous proposez aussi avec une version avec des écrans ou des choses comme ça ? Ou c'est pas trop l'intérêt ? Voilà, donc là, on est... Il y a un stand là-bas. Il y a Emma Buntus, en fait, qu'on installe sur les machines qu'on fait tourner en mode desktop. Donc avec un écran, un clavier et une souris, et ça marche bien. On vient le brancher sur la carte mère et ça fonctionne. D'accord. Mais en fait, la boîte est vraiment paramétrable au sens où tu peux en faire une station de travail classique, un PC pour monsieur tout le monde qui veut juste avoir un poste pour surfer. Ou ensuite, si tu veux t'en servir plus en mode infrastructure pour faire des serveurs, ça marche aussi. Il y a plein de... Justement, il y a un éventail de possibilités super larges. On voit aussi la coquille, voilà. Il y a des gens qui ont graffé sur les bidons pour les personnaliser. Il y a plein de choses à faire, que ce soit en termes de travail manuel. Tu vois, la couture, on l'a fait d'une certaine façon, mais tu peux la faire autrement. Nous, on ne propose pas de services techniques exceptionnels. On est plus à diffuser un maximum de plans, d'informations sur comment fabriquer soi-même son géré, pour qu'ensuite, d'autres personnes à travers le monde puissent le faire. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui en Afrique, en fait. Très bien. Parfait. Où peut-on avoir des informations justement sur ce projet ? Retrouver les différents plans, les différents... Voilà. Eh bien, on fonctionne pas mal sur Internet aujourd'hui. Donc, on a un site Internet qui s'appelle youandjerrycan.org. Donc, you comme you and jerrycan.org. Et sinon, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on fonctionne pas mal comme ça aujourd'hui. C'est facile d'établir du lien avec des gens à l'autre bout du monde, mais ça se fait vraiment très bien par l'intermédiaire de Twitter et Facebook. Aujourd'hui, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui travaillent avec nous, qui sont des fans de logiciels libres et qui veulent qu'en Afrique ou dans d'autres pays, les gens se rendent compte que ça a une vraie valeur ajoutée. Donc, on communique avec eux comme ça. Très bien. Merci Romain. Merci Emilia. Merci Jonathan. Viens nous voir sur notre stand. A tout de suite.